Merci beaucoup aux organisateurs. C'est vraiment un sujet fort. Entre décisions partagées, médicales, j'ai mis entre guillemets, parce que je peux se poser la question, parce que c'est une décision médicale, je suppose que vous avez évoqué ça ce matin. Quelques conflits d'intérêts. Bon, j'ai eu des conflits d'intérêts à travers les structures dans lesquelles je me suis impliqué, qui avaient des compétences industriels, du médicament. Bon, maintenant, je suis depuis un an et quelques à la commission de transparence. Et du coup, on est obligé de dénoncer ces conflits d'intérêts, c'est transparent. Et pour l'instant, je ne suis pas encore sorti des débats, ce qui est contraint quand on a des conflits d'intérêts. Je fais aussi partie d'un groupe de travail au ministère, avec Nora, sur la décision partagée en prévention primaire, en prévention primaire cardiovasculaire. Donc c'est vrai que tout ça a beaucoup alimenté mes réflexions. Vous verrez le plan, vous regarderez les diapositives. Ce que dit la loi, donc ça a déjà été évoqué ce matin, c'est que la décision partagée est inscrite dans le cadre législatif français, sous la forme un peu isolée ici, toute personne prend, avec le professeur de santé. Et pour l'instant, en tant que cardiologue, comment dire, qui accompagne des gens dans une décision de prévention cardiovasculaire, je me pose souvent la question de ce que les gens veulent, mais je me suis rarement trouvé dans une situation où les gens voulaient des choses qui dépassaient largement ce que les cardiologues leur proposent d'habitude. c'est plutôt dans l'autre sens que ça se passe. C'est rare que les gens soient très demandeurs d'un surtraitement, d'une surprise en charge. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver notamment dans tout ce qui est le dépistage, les gens qui veulent savoir s'ils ont une atteinte coronariale, alors qu'en fait ils n'ont qu'aux bénéfices à tirer de ce type de... Donc c'est vrai que j'exclus un peu ça de mon cas, mais moi je me positionne plutôt dans une situation de sur-proposition. Un préalable majeur, c'est qu'est-ce qu'on attend d'une intervention de prévention ? Et les objectifs des stratégies de prévention, les objectifs thérapeutiques que notre collègue pharmacien a mis tout à l'heure dans ces diapositives, l'objectif thérapeutique, l'objectif thérapeutique c'est des choses pertinentes. Pertinentes pour l'intéressé, pour le patient et pas pour le médecin. Donc a priori, est-ce qu'il va vivre plus longtemps ? Est-ce qu'il va vivre mieux ? Et ça, si on sort de là, c'est qu'a priori ce n'est pas pertinent. Et notamment tous les objectifs intermédiaires en prévention primaire cardiovasculaire, il y a beaucoup, tout ce qui est le contrôle des facteurs de risque, de la pression artérielle, de la cholestérolémie, de la glycémie, c'est en dehors du champ de la pertinence. C'est des moyens supposés pour atteindre les vrais objectifs que sont l'amélioration de la survie, soit en quantité, soit en qualité. Il y a plein de portes d'entrée, il y a les médicaments qui baissent les facteurs de risque, mais il y a des tas d'autres choses aussi. Et on insiste beaucoup, notamment dans le groupe de travail au ministère, sur la pratique d'une activité physique adaptée, évidemment l'arrêt du tabagisme. Et ça, c'est des choses extrêmement simples que les médecins disent quelquefois, mais ils font en général que le dire. Ils le mettent rarement sur leur redance, et ils vont rarement jusqu'à des diagnostics éclairés qui nécessitent en fait une formation qu'ils n'ont pas. Bon, il y a des tabacologues, j'ai un copain cardiologue à Macron qui s'est beaucoup investi dans la tabacologie, mais la plupart des médecins ne sont pas très capables, ne sont pas formés, ne souhaitent pas forcément se former à l'accompagnement en tabacologie. Et puis il y a d'autres choses, je pense que les habitudes, les pratiques de gestion du stress pourraient être très intéressantes. Qu'est-ce qui fait qu'une décision en prévention cardiovasculaire est bien raisonnée, raisonnable ? D'abord les données factuelles. Est-ce qu'il existe dans la littérature des choses qui nous permettent d'être sûrs que ce qu'on va conseiller à un patient, un patient ou un individu, est-ce que ces conseils s'appuient sur des bonnes estimations, des bénéfices et des risques à attendre des interventions ? Et puis aussi, surtout, quelles sont toutes les options possibles ? Et ensuite, lister les options et détailler le niveau de preuve, c'est vraiment un travail essentiel et qui n'est pas toujours fait de façon correcte. Après, une fois qu'on a évoqué toutes les options possibles et leur niveau de preuve, niveau de preuve de l'estimation du bénéfice, ensuite il y a l'ajustement des données factuelles à la décision individuelle. Au profil de l'individu, au profilage. Le profilage, pour voir, c'est quelque chose de complètement évident, mais bon, c'est un acte médical d'ajustement des données factuelles, en base de décision. Et enfin, le troisième élément dont j'ai pris conscience il y a relativement peu de temps, c'est les préférences de l'individu, dont j'ai pris conscience de façon explicite. Évidemment, de façon implicite, je pense qu'on y est tous plus ou moins ouverts, mais je pense qu'il faut aller au-delà de l'implicite et aller vers l'explicitation. Il y a des outils pour ça, pour communiquer sur ce que les individus sont en droit d'attendre des interventions de prévention. Et si on ne va pas jusqu'à cet effort de quantification du risque d'un côté, et on ne quantifie pas le risque pour faire peur aux gens, mais on quantifie le risque pour avoir une idée de l'intensité du bénéfice que les stratégies de prévention qu'on propose peuvent leur apporter. Donc là, par exemple, un risque de 10% chez un individu en traité en jaune. Si on le traite en bleu, on va éviter un accident chez 3% des individus parce qu'on a des informations sur le traitement mis sous statine, par exemple, qui évite à peu près 30% des accidents cardiovasculaires. Donc si on n'est pas capable d'utiliser clairement ce type de profilage jusqu'à la dimension du bénéfice à attendre, on aura du mal à communiquer sérieusement sur les bases de la décision partagée en prévention cardiovasculaire. Et il y a des repères comme ça, des repères très généraux, génériques je dirais, moyens, mais c'est intéressant de les avoir en tête, mais en même temps il faut savoir les adapter. Alors, dans l'hypertension légère H moyen, il faut traiter 100 personnes pour éviter un AVC. Après l'infarctus du myocarde, il faut traiter 10 personnes pour éviter un accident de type accident cardiovasculaire majeur si on donne une statine, etc. Pour le dépistage du cancer du sein qu'on a évoqué tout à l'heure, il faut 2000 patients tôt, 2000 individus soumis au dépistage pendant 10 ans pour éviter un décès par cancer et a priori zéro décès globalement, enfin, quand on n'a pas de preuve que ça se traduise dans la réduction de la mortalité totale. Voilà les grands repères. Sachant qu'il faudra assortir ce type d'estimation quantitative du niveau de preuve, là il n'y a pas d'indication du niveau de preuve. Dans l'hypertension légère, le niveau de preuve est très faible, c'est de l'extrapolation. Et ça représente la moitié des hyperpondus. La moitié des gens à qui on propose un traitement de hypertension. J'ai eu l'honneur et le bonheur de diriger la thèse de Soufiane Raab. Diriger c'est un grand mot parce qu'il savait parfaitement ce qu'il voulait. Je l'accompagne sur des aspects un peu méthodologiques de méta-analyse. Et il a fait la méta-analyse. Des études qui comparaient la présentation de données factuelles sur l'impact de la décision des individus par rapport à des pratiques standards. Et notamment il y avait l'information sur le cancer du sein, mais pas que. Et il arrive en moyenne à une réduction de 10% de l'intention d'accepter. J'étais un peu déçu parce que je m'attendais à beaucoup plus. Mais bon, il y a une démonstration là qu'effectivement si on a une pratique de présentation nette, quantifiée, ajustée au profil de l'individu, il y a un certain nombre de situations où on aboutit à une réduction de l'acceptation, de la proposition par l'individu. Ça éventuellement pour y revenir. Un exercice que je fais souvent, chaque fois que je parle de quantification, des bénéfices à attendre, des interventions, c'est vous, quelle serait votre préférence propre si vous étiez confronté à une décision qui vous concerne, choisissez l'objectif thérapeutique que vous voulez, réduction du risque d'accident respiratoire cérébral, d'infarctus, de décès, par concernant de décès, quelle que soit la cause, de choper une sclérose en plaques, n'importe quoi. Ce que vous voulez, vous avez vraiment envie d'éviter. Et puis on vous dit, ben voilà, vous avez un traitement à prendre tous les jours par la bouche, vous n'aurez aucun effet secondaire, c'est un traitement super bien toléré. Par contre, il faut le prendre tous les jours. Et donc, quelle est l'intensité des bénéfices sur ce critère, sur cet accident que vous voulez absolument éviter, qui ferait que vous acceptez de prendre un médicament tous les jours. Et la distribution des réponses, et là c'est le nombre de patients à traiter pendant 10 ans pour éviter un accident, donc c'est la colonne de droite, par différentes catégories. Et ce qui est assez remarquable, c'est qu'il y a une distribution qui est à peu près homogène, avec peut-être une majorité chez les gens que j'ai pu interroger, qui étaient en général des étudiants, quelquefois des médecins installés. Une majorité, mais ce n'est pas forcément ça le message, qui veulent des bénéfices énormes pour envisager de se traiter. Surtout, le message que je retiens, c'est qu'il y a quelques personnes qui acceptent de se traiter, même pour des bénéfices très faibles, mais qui a systématiquement des gens qui sont présentés aux deux extrêmes. Il y a des gens qui, la majorité c'est entre 1% et 10% de bénéfices absolus, 100 patients à traiter, ou 10 patients à traiter pour éviter un accident, en gros c'est entre ces bandes-là que les résultats tendent, mais il y a toujours des extrêmes. Et ça c'est imprédictible. Alors je n'ai pas fait non plus l'analyse des déterminants de ce positionnement, mais il y a toujours des gens qui ne veulent pas de médicaments, quel que soit le... comment dire... la probabilité d'obtenir un bénéfice, et puis il y en a d'autres, comme dans le cas des vaccins, ils se foutent que le bénéfice soit très faible, ils en veulent, et ils veulent diminuer au maximum le risque. Donc pour moi, les conclusions que j'en tiens, c'est qu'il y a cette hétérogénéité majeure des attentes, des préférences, et donc qu'il y a effectivement des gens qui veulent un bénéfice, même s'il est très peu probable, mais que d'autres ne veulent à aucun prix entendre parler d'un traitement, ils ne veulent pas subir cet étiquetage, cette catégorisation doit prendre un traitement. D'autre part, j'en tire aussi comme conclusion, peut-être que je me trompe, mais que parler de quantité d'effets, c'est quelque chose qui est possible, en relativement peu de temps, 10 minutes, c'est court, bon là j'ai dépassé, je suis désolé, et les médecins disent que c'est difficile, c'est pas vrai, c'est faux. Les médecins, ils se protègent derrière cette apparente difficulté, c'est difficile de parler de l'avoir, c'est difficile de parler de l'avenir, mais en même temps, si vous proposez un traitement de prévention, c'est pas possible d'éluder ça, puisque c'est dans ces termes-là que ça se concrétise. Donc si vous n'abordez pas ce type de sujet, la longévité, la qualité de vie, vous ne pouvez pas discuter sérieusement avec votre patient ou le demandeur de soins. Donc, si on veut vraiment une décision partagée dans le domaine de la prévention cardiovasculaire, et prévention primaire en général, enfin c'est plus simple, mais on peut aussi inclure la prévention secondaire, ça veut dire comparer l'impact potentiel de toutes les options, y compris évidemment non médicamenteuses, assorties de leur niveau de preuve, et comparer ça aux préférences du patient. En pratique, c'est rare qu'on envisage, c'est peut-être une question de temps, mais pas que, toutes les options. C'est exceptionnel qu'on calcule le risque de la dividure, alors ça fait 30 ans que les recommandations disent qu'il faut le faire. C'est encore plus exceptionnel qu'on présente le niveau de preuve, et alors là, je pense que c'est le plus exceptionnel, ah oui, j'ai oublié de le mettre, c'est qu'on recherche les préférences du patient, c'est-à-dire qu'on met d'un côté de la balance le bénéfice que les patients sont censés attendre, et puis on regarde le seuil, et à mon avis ce seuil, il faudrait le déterminer avant même de faire la proposition, donc ça, ça peut se discuter. Et la recherche de où se situe le patient dans son attente par rapport à un traitement en prévention cardiovasculaire, dans mon expérience, à chaque fois que je pose la question qui le fait, personne ne le fait. Et bon, moi ça fait quelques temps que j'essaye, et je pense que c'est faisable. Et donc, je pense qu'en prévention cardiovasculaire, la décision n'est jamais partagée. Et pour y parvenir, il faut un effort de mise à jour sur les concepts qui sont sous-jacents à ce partage, sur l'analyse critique des données factuelles, sur la communication sur risque et bénéfice, et sur la capacité à faire exprimer aux patients leur préférence. Merci. Donc, une délirection ne fait jamais. J'espère que ça me le comprendra. J'aimerais... Merci pour la présentation. Moi, simplement, j'ai quand même l'impression qu'en tant que simple, on a une capacité à analyser les bénéfices pour chaque patient, qui est supérieure à la maladie, ce que ce n'est pas dans le patient. Et dans notre discours, on va forcément influencer le patient, en mettant plus en avant le risque, plus en avant le risque. Et ça, ça dépend de notre condition personnelle, qui va être forcément attachée à la fois à notre connaissance et à la fin de notre expérience. C'est peut-être quelque chose qu'il faut admettre en tant que simple. On ne peut pas mener nos patients et les activités moins vers le niveau de réflexion que ce qu'on a avec le fait d'être médecin. C'est simplement de dire que ce n'est pas de la manipulation, mais la manière pour qu'on explique le bénéfice. Non, c'est de l'expertise. Vous voulez dire que le médecin est un expert par rapport à la notion de risque et de rapport au bénéfice-risque et que le patient arrive rarement à ce niveau d'expertise. C'est un peu ça. C'est extrêmement objectif les acteurs dans les données qu'on lui donne et qu'on essaie de se renseigner le plus possible. Il n'en fâche que pour chaque cas, pour chaque patient, bien le bénéfice a un risque différent. Oui, oui, tout à fait. Et je pense que les médecins sont... Je ne suis pas trop d'accord avec vous sur le fait qu'ils soient experts. Ils ne savent pas manipuler les statistiques. Ils ont souvent... Combien au quotidien seraient capables d'utiliser un score de risque ou même de se corriger ? Un minimum, quand même. C'est sûr que les personnes de 80 ans sont entrées au risque. À 30 ans, le risque est quasiment nul pour ce qui est des accidents cardiovasculaires. Mais je pense que cet exercice de vraiment sérieusement savoir quelle est la probabilité qu'un patient ait tiré un bénéfice sur 10 ans, vraiment, personne ne le sait. Et je pense que personne ne le fait, cet effort. Et je pense que si on faisait une enquête, les médecins surestimeraient dans des proportions en moyenne, mais dramatiques, absolument dramatiques. Alors, je ne vous dis pas les patients, les patients aussi surestiment, mais les médecins aussi surestiment. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas fait cet effort, on est à côté de la plaque. Ensuite, on se sert de notre expérience. Notre expérience, elle est totalement biaisée. Elle n'est pas fiable. Alors, à fortiori, dans des situations de prévention cardiovasculaire. Bon, il y a l'exemple des anti-arythmiques, qui est un exemple un peu lourd, un peu fort. Les cardiovasculaires ne voulaient pas inclure les patients dans l'étude CAST dans les années 80, parce qu'ils étaient persuadés que ces anti-arythmiques super bien tolérées en apparence, forcément, ça réduisait la mort subite, tellement ça nettoyait les électrocardiomes. C'était extrêmement logique. Jusqu'au jour où on a fait une étude, et on s'est aperçu qu'il les tuait allègrement. Mais il ne pouvait pas s'en rendre compte, puisque ça a dû être une personne ou deux ou trois sur cent, ce qui est déjà pas mal, mais dans une clientèle, ça ne se voit pas. Donc l'expérience du médecin dans des situations de prévention, elle est nulle, mais virtuellement nulle. Et il ne faut surtout pas se baser sur son expérience, on fait n'importe quoi. Et si par là-là, vous rencontrez des effets indésirables avec un médoc, ça va vous prévenir d'utiliser un médicament. Donc les IEC sont beaucoup moins prescrits. Pourquoi ? Parce qu'ils font tousser. Ça, dans nos clientèles, si on utilise des IEC honnêtement, on a tous des gens qui toussent, et du coup, on est obligé de changer, et du coup, on ne les prescrit plus. La CIDR. Donc l'expérience, attention, elle est mauvaise pensée. Je pense que le problème là, c'est qu'on est déjà d'accord sur le cas de la situation. On est un expert, on va dire, vous avez probablement plus de risque de mourir, mais en fait, il y a un peu par le temps, il y a une discussion, la communication, ce n'est pas forcément le fait de l'économie du temps pour vivre, parce qu'il intéresse beaucoup. Du coup, je trouve que qu'on n'est pas supérieurs pour le temps de la mission, parce qu'en fait, c'est qu'il faut d'abord leur demander quel est le plus important pour eux, et ce n'est pas forcément de donner commenter de demander. Puis il y a des gens qui, quand on leur demande, disent, « Bon, tu vois, personnellement, tu me fiches d'abord deux ans ou plus à l'économie. » En fait, ce qui les intéresse, c'est de continuer à finir encore deux ans parce qu'ils ont un grand plaisir à le faire, et on n'est pas supérieurs à eux pour dire, je pense que que vous devez les éliminer parce que sinon, vous allez maintenant dans la vie de France, et sinon, on n'accepte pas le fait qu'on n'a pas les mêmes situations de voir la vie, mais je trouve que c'est très prémentieux de dire qu'on est supérieurs à eux pour évaluer un risque, parce qu'ils parlent contre, ils ne sont pas d'accord sur quel risque qu'on a. je trouve que c'est très très juste ce que vous dites. Alors, juste pour le tabac, je pense qu'il ne faut pas trop mettre en avant les bénéfices potentiels des patients qui le savent, qui le mettent sous le tapis. Par contre, il ne faudra pas qu'ils se sont fait couillonner quand ils étaient jeunes, ils sont devenus addicts, et que là, par contre, ils contaminent les jeunes qui les voient leur donner un mauvais exemple, et puis le tabagisme passif. Donc, les responsabiliser sur leur impact sociétal, peut-être que ça, c'est un meilleur moteur, et c'est souvent des efforts que les patients ne font pas. Et ce que vous évoquez aussi, en filigrane, c'est le fait que quand les gens viennent et qu'on leur propose une prévention primaire, c'est rarement ce pour quoi ils sont venus. Donc, en fait, on détourne une demande spontanée pour aller vers le rôle d'officier de santé publique, qui n'est pas forcément un rôle condamnable, mais c'est bien quand on en a conscience et puis qu'on rétabille les choses en termes de dimension des bénéfices et qu'on a vraiment une décision partagée. C'est encore une fois, je pense, c'est rarement le cas. Sinon que jamais. Moi, je voulais savoir, enfin, je voulais avoir votre avis sur l'impression que j'ai que, du coup, vous êtes cardiologue. Ouais, je vois encore 8 patients par semaine. D'accord. Donc, ça compte. moi, j'ai l'impression que la cardio, notamment, c'est une discipline qui tue la décision partagée parce qu'on a des guidelines, on a les recos de l'ESC, les recos de la Société Française de Cardio, etc. C'est le Saint Graal et que si on ne les suit pas, on est des criminels de guerre. c'est dur de faire une décision partagée avec le poids de ça derrière nous. Juste en complément, pardon, je sors de mon rôle. En complément de ce que dit Jimmy, je suis d'accord avec lui, on a maintenant des ordonnances qui sortent des services de cardiologie avec des prescriptions que je ne nommerai pas et en dessous, il y a écrit « Apprendre pendant un an sans modification sauf par un cardiologue ». Ce que je voulais dire, c'est qu'on a l'impression que dans ces disciplines notamment, mais par exemple dans d'autres, il n'y a plus vraiment de la place pour discuter en fait. On dit aux gens « Voilà ce que les recos disent et puis on n'a pas le droit de faire autrement ». C'est un peu le sentiment. Le groupe de travail au ministère a été déclenché notamment de l'enseignement de la réflexion. C'est un médecin de la DG, je ne suis jamais sur le DG, la DG, ce qui est assez intéressant et à qui la Cour des comptes a dit « Voilà, il y a 13 millions de personnes traitées par hypertenseurs, 3 antihypertenseurs, 3 par anti-diabétiques, 9 par statines, ok, c'est des gros investissements de la nation, qu'est-ce qu'on met comme bénéfice en face ? » Et il s'est trouvé un peu couillant de ne pas pouvoir répondre. Et ça, c'est assez emblématique du défaut de capacité, alors là, c'est l'officier de santé publique, mais même dans une décision, dans une pratique individuelle, de pouvoir raisonner avec des chiffres et des niveaux de preuve. Et ça, moi, quand j'ai candidaté pour être prof, c'est la leçon que j'ai faite, l'estimation de la quantité de bénéfices, ce n'était pas révolutionnaire à l'époque. Mais ce n'est toujours pas dans la pratique alors que ça fait 20 ans. Et je suis surpris, alors je ne sais pas, dans le vécu des collègues généralistes qui m'entendent depuis un certain temps, est-ce que vous avez l'impression que ces scores de risque que tout le monde évoque, est-ce que vous les mettez dans votre pratique ? Est-ce que vous faites une estimation du bénéfice ? Est-ce que vous êtes capable d'assortir le bénéfice du niveau de preuve ? Alors qu'aujourd'hui, dans la l'ombre, à avoir tous les outils disponibles sur la table, ils sont plus ou moins disponibles. Il y en a un qui n'est pas trop mal, c'est le MacCormac. Si ça vous intéresse d'aller vers le type d'outils que j'ai commencé à présenter, MacCormac, il n'est pas trop mal, il est un peu incompris. Et puis il n'y a pas le niveau de preuve de façon suivante à ce qui s'est dit. Donc je vous pose une question. Non, moi je n'utilise pas parce que, comme ça a été dit ce matin par une des plus jeunes, actuellement, j'aurais besoin de quelqu'un qui me donne le truc, que j'ai besoin de l'analyser moi, pas besoin de calculer. Il faudrait que je les donnais en temps réel, facilement. C'est vrai que ça prend autant de fédère. Mais je n'ai pas le temps d'aller les chercher. Non, mais si ton dossier, tu rentres, la colestérolémie, je ne sais pas ça, etc., il y a des facteurs d'esclatation. Si mon dossier, il m'envoie le truc, il t'envoie le score de Framingham. Ben... Ouais. Et puis ensuite, il montre les petits bonheurs, mais tu montres ça à ton patient. Et bien si j'avais ça dispo, en pratique courante, je le ferais. Et il y a largement les moyens de le faire. Donc il faut réclamer ça. Moi, je le dis aux étudiants, mais maintenant, je le dis à mes collègues enseignants. Laurent ? Voilà. Moi, je l'utilise encore assez peu le risque cardiovasculaire global parce que je trouve qu'il manque un algorithme absolument clair sur qu'est-ce qu'on fait en fonction du niveau de risque. Et je veux dire, c'est pas si simple. Justement, on change complètement de paradigme. Dans l'ancien paradigme, quelqu'un a des chiffres de tension trop élevés et c'est confirmé. On va donner un antihypertensor. Ben la question, c'est qu'est-ce qu'on fait à quelqu'un qui a risque cardiovasculaire élevé. On a plein d'options, en fait. Il n'y en a pas qu'une ou deux. Il y a activité physique, diététique, Mais pourquoi pas, parce qu'il y a un tenseur, même si ces niveaux de tension artérielle sont raisonnables, pourquoi pas ? Est-ce qu'on donne la polypile jusqu'où on va, en fait ? Est-ce qu'on donne de l'aspirine, faible dose ? Et je suis pas sûr qu'aujourd'hui, les organisations pratiques cliniques répondent à cette question. C'est d'ailleurs l'objet d'un projet du CNGE de les développer avec la HAS. Mais on n'a pas vraiment l'algorithme, en fait, qui va avec le changement de paradigme, de mon point de vue. Et il faudrait pouvoir dire aux patients, dans chaque option, quel bénéfice il va attirer. On pourrait même imaginer qu'un patient dise « Moi, ça n'est pas trop pour moi, l'activité physique, je veux bien. » Avec niveau de preuve. Avec niveau de preuve. Oui, mais le problème, c'est que tu peux pas tout algorithmiser et en plus, il y a des biens algorithmiques. Ben, à mon avis, c'est moins lésé, sauf dans certaines situations, peut-être. Si, le principal biens algorithmique, c'est celui qui... L'expérience, elle est complètement lésée, beaucoup plus que les algorithmes. Ah oui, mais ce que je veux dire, c'est que l'algorithme, il y a déjà le biais de celui qui a confié l'algorithme en fonction de ses propres croyances. Alors ça, c'est dans l'actualité de l'algorithme factuel. Je vais lui poser une question. Je pense que c'est vrai qu'on est assez fainéant sur certaines choses. C'est-à-dire que les objectifs secondaires, on les connaît bien et le patient, à force, on les connaît bien aussi. Donc, l'hémoglobulité... Ah, les critères intermédiaires d'efficacité, pas les objectifs. C'est pas les objectifs, c'est les moyens. Mais du coup, le patient, il vient parfois nous voir et il dit du coup, j'ai de l'attention. Et ce qui se passe, c'est que... C'est vrai que il faut discuter des facteurs de risque, des bénéfices attendus de tout ça devra être discuté pour tout patient au moins une fois. Il faudra bien expliquer pourquoi est-ce qu'on met en place les choses plutôt que vous avez de l'attention, on va s'occuper de l'attention à la PC. parce que les patients sont éduqués et nous aussi... Éduqués par la société, par nous... Il y a de l'attention, il faut s'en occuper, il faut prendre un médicament. Et puis, ça permet d'enrichir la relation puisque ça fait des objectifs qu'on a, on va contrôler notre tension et puis on va ajuster le traitement en fonction du contrôle. C'est tellement simple. C'est un modèle qui marche tellement. Et puis, on traite des millions d'individus comme ça, donc c'est super. Oui, et puis je pense qu'on a un héritage de plusieurs allées de médecine alors qu'on ne bouge pas du tout, mais à une époque, c'était qu'on a un problème de santé, on prend un médicament. Et il faut que ça change... C'est en train de changer dans la totalité des médecins mais pas encore dans la totalité des patients. Moi, je pense à une de mes patients de 85 ans à qui j'ai retiré la rosumastatine qu'elle avait en prévention primaire à 85 ans. Et j'ai eu vraiment du mal, j'ai dû beaucoup expliquer, elle a tout sa tête et tout et elle a... En terminant la consultation, elle a dit... Elle a dit en tout cas, on voit bien que vous, les jeunes médecins, vous êtes moins bien formés. Et en moins de 5 ans, en plus de 13 ans... Alors, ceci dit, pourquoi avez-vous retiré la rosumastatine ? En prévention primaire. Oui ? Parce que là, c'était pas indiqué, j'ai pas envie de prendre ce risque. Le risque ? Oui. Bah, si elle avait depuis longtemps, je vois pas quel risque il y a. On part qu'elle devienne un peu diabétique, c'est le réunir du son cas. Elle a à nouveau des traitements. D'accord. Enfin bon, il y a des risques d'interaction, ok ? Mais sinon, quelqu'un qui va bien et qui a bonne santé, qui a pas mal aux gens de sa telle marche à 85 ans, est-ce qu'il est au rendez-vous, il n'y a aucun problème. Non, mais moi, je suis responsable de ce que je presprime. Si j'ai pas envie de prescrire une statine dans ces conditions à une dame, je ne le fais pas. Elle va voir un autre médecin ou alors... Oui, mais l'argument factuel d'arrêter une statine chez 85 ans... C'est les interactions médicamenteuses. D'accord, ok. Il peut y en avoir. Oui. Mais en même temps, il ne faut pas arrêter d'une statine à 85 ans parce que... Pour moi, c'est une indication. La non-indication ? Oui. C'est compliqué, je trouve, parce qu'à 85 ans, le risque, il est là. Si elle l'avait quand même, ça rejouit. Oui, elle va voir un médecin. Mais il est trop couruie. Elle est encore à la place. Là, c'est le patient-décideur. C'est le médecin-décideur. Là, c'est le médecin-décideur. Oui, oui, mais elle voulait s'arrêter la statine aussi. Mais elle a cédé. Elle a cédé. Bon, ça s'est transformé en médecin-décideur. Oui, c'est rare. Enfin, si ça arrive, c'est vrai qu'il est rentrant. Effectivement, il faut patienter quelque chose qu'on n'a pas forcément présenté. Oui ? Oui ? Est-ce qu'il y a des endroits, des sites où on peut les trouver assez incroyables ? Ben, il y a le style de McCormack. Il faut taper McCormack, prévention cardiovasculaire, je crois qu'il y a avant que... Et il y a les mêmes graphiques que ce que j'utilisais et avec les différentes options. Il y a l'activité physique, il y a le metformine, il y a les antihypertenseurs. Donc, je ne suis pas d'accord avec tout, notamment l'aspirine, il va le mettre alors que... Je crois que vous en avez parlé ce matin, l'aspirine. Enfin, c'est un truc qui devient assez franchement remis en question en prévention primaire. Je l'avais dit notamment, mais pas que. Donc, il y a probablement des erreurs. Mais en tout cas, les outils, et puis je pense, j'espère sur le site, je crois que je l'espère, ils vont être accessibles assez salamment, avec la pression du CNGE, avec les recommandations HHS. Je pense que les choses sont assez mures pour qu'on aille à la disponibilité de ce type de... Oui ? Du coup, vous, en pratique, quand il y a un patient, donc vous lui expliquez tout ce que vous voulez nous dire, vous avez des résultats, vous lui expliquez le risque, le risque absolu, etc. Mais vous dites qu'il n'y a pas de décision médicale partagée, mais je veux dire, après, c'est le patient aussi qui décide si oui ou non, et vous essayez quand même d'avoir un terrain d'entendre, enfin, je veux dire... Oui, oui, non, non. Quand je dis qu'il n'y a pas de décision partagée, parce que pour qu'il y ait vraiment un partage, il faut qu'il y ait une présentation de la quantité d'effets que le patient est en train d'attendre, il y a moins de son niveau de preuve, et qu'on compare ça à son seuil de préférence. Et ce seuil de préférence, on ne le recherche jamais. C'est pour ça que je dis qu'elle n'est jamais partagée, parce qu'on ne cherche jamais à savoir ce que le patient attend. On essaye de le convaincre. Démontrez-moi le contraire, mais bon, moi je suis vraiment persuadé de ça. Et je pense que je l'ai pratiqué un certain temps, pas forcément aussi large que mes collègues carréneux, moyen, mais... Et maintenant, je commence par essayer de faire comprendre au patient ce que c'est l'objectif du traitement pour réduire le risque. Est-ce que vous avez envie, est-ce que vous êtes d'accord quand je vous positionne, est-ce que ça vous motive, il faut que je vous positionne sur une échelle de risque, quel est votre risque ? Et du coup, on pourra en dire ce que vous pouvez attendre du traitement. Et avant, je vous demande est-ce que 1% de chance que le traitement vous évite un accident dans les 10 ans, est-ce que ça vous va ? Est-ce que vous voulez plus ? Est-ce que un peu ennu de vous acheter ? Et ça ne prend pas beaucoup plus que 5-10 minutes. Alors, je ne dis pas qu'il a forcément tout compris. Éventuellement, il faudra y revenir. Mais en même temps, je crois que ce n'est pas si compliqué que ça. Par contre, c'est vrai qu'il y a du temps que les patients, ils n'ont pas réfléchi à ça avant, pas dans ces termes-là. Donc pour eux, c'est toujours. Et savoir, il y a pas mal de gens qui viennent me voir maintenant depuis quelques mois plutôt dans des idées de déprescription, pour avoir un avis dans ce sens-là. Donc là, c'est un peu libre, c'est facile. Ils viennent pour ça. Et quand je leur explique qu'ils ont, je pense, même une chance sur 20, une chance sur 30, ils sont extraordinairement soulagés. Parce que la plupart du temps, quand ils ont commencé un traitement d'hypertension, on leur a dit c'est un traitement à vie. C'est-à-dire, ils imaginent, s'ils l'arrêtent, ça y est, ils vont avoir l'accident. Et heureusement, en le continuant, ils n'ont pas l'accident. Ça, c'est leur schéma de fonctionnement qui est aberrant. Aberrant à un point dramatique. Pour eux, il y a 100%. Ils sont dans une prison où on leur a mis 100% de bénéfice. Et s'ils arrêtent, ils n'ont plus droit à ce bénéfice. Il y a aussi une critique à avoir du cadre conceptuel qu'on impose aux patients avec la notion de traitement à vie. Mais le traitement à vie, c'est criminel de dire ça. Pour le stati, pour reprendre votre exemple, l'aspirine ou des traitements à vie. Mais non. Qui a dit ça et pourquoi ? C'est les industriels qui disent ça et on est complice des industriels pour avoir les traitements prolongés. 20-30 ans de traitement, c'est beaucoup plus profitable pour un industriel que quelques mois, c'est clair. Mais sur quelle bête ? Tu n'as pas de conflit d'intérêt toi. Négatif. Ça va être diffusé ça ? Vous savez, des fois, vous m'avez filmé et diffusé sur... On transmet le lien et personne n'y va. Si, c'est très intéressant. Je veux juste la question de tous ces chiffres, 1 sur 20 sur 1. Est-ce qu'un patient, lui, quand il arrive à la consultation, il attend tous ces chiffres ? Est-ce qu'il n'y a pas toute autre chose ? Il y a la question en fait du risque aussi. Profilage. Ça veut dire 1 pour 20 pour une personne mais 1 pour 100, ça veut être croire aussi. Peut-être que pour une personne, 1 pour 100, c'est beaucoup et envers ce moment, 1 pour 1, c'est rien. Ah, pas probablement. Est-ce que ce n'est pas effrayant de sortir des chiffres ? Je pense qu'il ne faut pas le faire sans avoir vérifié que le patient était d'accord ou attendez ça. C'est un préalable parce qu'il y en a qui nous répondent non, je n'ai pas envie de parler de risque. Donc, il faut s'ajuster vraiment là-dedans. Peut-être leur poser la question ? Ensuite, il faut vérifier qu'ils ont bien compris. Pour vérifier qu'ils ont bien compris, il faut leur faire reformuler. Effectivement, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas tout à fait compris ce qu'on voulait faire passer. Mais je pense que nous, en tant que médecin, c'est des repères qu'on n'a pas suffisamment parce qu'on ne travaille pas assez dessus. Et à partir où on commence à se familiariser avec, bref, ça devient assez simple en fait et du coup, on devient apte à communiquer dessus. Et après, moi, j'ai envie de dire qu'on est aussi profilé par les gens. En tant que médecin, ils attendent de nous quelque chose et si on n'est pas dans le cadre, ça va instaurer une relation parfois complexe parce qu'on n'est pas ce qu'ils attendent. Donc, pareil pour le profilage dans l'autre sens. Oui. Est-ce que vous avez des conseils particuliers pour des patients sur qui on allège les traitements, les statines pour des patients de 85 ans qui prennent à 8 autres cachets parfois à leur amener que leur finitude à moyen terme et le traitement les apprends spécialement ? Est-ce qu'il y a des... On peut dire les choses comme ça que le traitement ne devrait pas trop les aider que c'est des choses... Mais est-ce qu'il y a des techniques supplémentaires pour dire que ce traitement ne va plus trop les aider ? Il faut les envoyer, François. Je n'ai pas regardé spécifiquement s'il y a des techniques d'aide à des prescriptions. Pour moi, il y a la transparence. Il faut la transparence sur le rapport bénéfice risqué à temps. Ce qui est déjà pas mal comme effort. Et puis, sur les basaux d'iazépines chez les personnes de 85 ans, là aussi, il y a du coup de boulot. On peut l'enlever aussi. On peut l'enlever, mais là, par contre, il s'est taché. C'est la vieux, on a la manine aussi. Il y a la manine, non ? C'est le cadeau qui va enlever. Un métro-maphio. Un métro-maphio. Un métro-maphio. Les addictions... Pour moi, il n'y a pas de phénomène de sa langue de sevrage sauf peut-être là. Moi, je voulais parler un peu du risque judiciaire, c'est-à-dire que là, effectivement, on parle des décisions à l'artagé. Mais c'est vrai qu'au niveau médico-légal, par exemple, si on prend un avis pour arrêter une statine ou quelque chose comme ça, et que dans le pire des cas, il fait un infartus ou un AVC, c'est vrai que nous, notre responsabilité judiciaire peut être engagée devant le patient. Bon, ben, j'avoue que je ne suis pas très au courant des histoires judiciaires. Est-ce que ça augmente ? Est-ce que c'est souvent les généralistes qui sont impliqués ? J'imagine que non, plutôt que les spécialistes. Mais bon, c'est sûrement une question. À mon avis, ça ne doit surtout pas être un moteur. Et je pense que la décision partagée et tracée est un excellent outil de protection contre les problèmes de poursuite judiciaire. Et un élément majeur aussi, c'est quand ils ont un traitement, ils ont de toute façon un risque résiduel, qui est en général nettement supérieur au risque que le traitement est censé leur rendre. c'est assez rare qu'un traitement évite la moitié des risques. C'est vrai dans l'AVC ischémique ou dans la fibrillation régulière. Là, il y a deux tiers de risques prévenus. Il y a des hémorragies. Si quelquefois, si on choisit mal ses profils, on trouvera plus d'hémorragies moyennes autant qu'on évite d'AVC. Assez régulièrement, quand même, il y a un risque résiduel. Et ensuite, si le risque spontané qu'on veut réduire il est de quelques pourcents, parce que les idées sont très faibles, évidemment. Et du coup, le risque d'avoir un accident en arrêtant le traitement, il va continuer à être très faible. Mais bon, c'est clair qu'il faut informer le patient avec qui on arrête un traitement. Et là où je suis parti, c'est 85 ans que je m'associe, mais il faudrait, si vous utilisez ce Framingham, c'est honte. C'est la cote comme chance sur dix. C'est la cote comme espérance de vie. Les scores, ils sont calculés sur la seconde. Je suis d'accord, ils ne sont pas ajustés, mais bon, à ce moment-là, on ramène à 5 ans. Mais les femmes, les femmes font plus d'infarctus que les hommes, donc vous savez, mais plus tard. Donc là, elle est vraiment dans le profil. Je suis content de toi. Je suis content de toi. Bravo. Bon, merci, je crois qu'il est 16h10. Merci beaucoup, François. Merci. 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 Merci.